Musique Les enfants, ils ne ressemblent pas à ce qu'on croit être, ils ressemblent à ce qu'on est. Toutes les avérantes qu'on fait, elles viennent des mauvaises humides. Donc le gars qui est un peu racham, il travaille les midotes. C'est quelqu'un qui est tout le temps au talent de ce qu'il peut faire, tellement il peut faire. Une autorité, ce n'est pas de faire la tête et de crier, ce n'est pas de l'autorité, c'est au contraire. Quand l'enfant voit que tu cries, il sait que tu paniques. Vas-y papa, mon papa, j'ai cassé la voiture. Je t'en prie mon fils, ça n'est pas grave. Tiens, je vais faire un peu de CO2, prends une autre. C'est important que la maman soit une maman. Je sais que ce n'est pas évident, des fois elle est prof de chimie ou là elle est responsable du groupe de Kraft Magal chez les Golani. Il faut qu'elle soit une maman. C'est important qu'une maman soit une maman et c'est important qu'un papa soit un papa. Celui qui n'arrive pas à craindre ses parents, il ne pourra pas craindre Dieu. Et celui qui n'arrive pas à respecter ses parents, il ne pourra pas respecter Dieu. Donc celui qui n'est pas capable de voir l'amour de Dieu ne pourra pas respecter Dieu. Et celui qui n'est pas capable de voir l'autorité de Dieu ne pourra pas avoir la crainte de Dieu. Donc, en fait, quand tu regardes ton père, tu dois voir Hachem derrière. Et quand tu regardes ta mère, tu dois voir Hachem derrière. C'est quoi le père, c'est ? Tu as vu la Bidatadine, tu as vu la Régueur, tu as vu Elohim. Et la mère, c'est quoi, c'est du Kevavkei ? Tu as vu la Médéricorde, tu as vu la gentillesse, tu as vu la tendresse, tu as vu le crédit. Papa, mais comment te remercier ? Et le père, il dit, non, mon fils, moi, je ne suis rien. Moi, je ne suis que le représentant de celui-là. Donc, quand toi, tu es à ta place d'homme, que ta femme, elle a sa place de femme, que vous deux, vous êtes à votre place de parent, l'enfant, il est à sa place de juif, et Dieu, il a sa place. Le père, c'est le repère. Quand le père, père, c'est repère, l'enfant, il perd aussi ses repères. Pourquoi ? Parce que le père, c'est la structure. Donc, le père, c'est vérité, perpétuité, stabilité. C'est que nos enfants, ils croient tellement en nous, ils attendent tellement de nous, ils nous aiment tellement, que cette attente qu'ils ont de nous, elle va compenser nos erreurs. Parce que si on attendait d'être compétent pour faire tes enfants, à quel âge tu vas les avoir à 70 ans ? Merci. Merci.